Musique Bien, salut tout le monde, c'est Pineapple, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette carrière avec l'OFC-01 Donc quart de finale de Coupe de France face au PSG comme vous l'avez vu au dernier épisode Et comme au dernier épisode on va faire un petit point sur le classement, vous voyez que je suis très mal au classement Tout simplement parce qu'on a fait des mauvais résultats qui sont inexplicables Voilà, on n'est pas encore sûr d'être maintenu, enfin c'est n'importe quoi cette fin de saison Voilà, on était sur une excellente saison et puis voilà, ici 2-2, on revient bien donc on avait fait un épisode Mont Saint-Michel pareil, on a fait un épisode, ok, hop, Toulon, on gagne à 0, on sait avoir 2-1 A l'extérieur on perd face à Créteil et alors celui-là c'est le meilleur, on gagne 2-0, on fait revenir à 2-2, il passe à 3-2 Et on arrive à égaliser à 3-3, c'est n'importe quoi en ce moment mais bon On va se concentrer sur ce quart de finale de Coupe de France dans un stade du champ qui ne sera pas plein mais quasiment Quelle tactique, quelle équipe ? On va partir sur une équipe comme ça, qui est plutôt défensive, on ne va pas se le cacher Avec Fournier plutôt, ouais La paire Le Mounier La paire Mamadou Touré je préfère Mène ça dans les buts, ouais, on met même ça, on met même ça pour donner un peu de temps de jeu, ah ouais mais non Il ne faut pas qu'il fasse une boulette, il ne faut pas qu'il fasse de boulette Eh bien on va y aller comme ça, on va y aller comme ça, moi je préfère mettre le haut Du coup, Koulibaly, David, Cheikh Touré Défensif structuré avec un jeu rapide On est parti pour ne pas se faire péter par Attends, mais c'est quoi ces joueurs en fait ? Ah non, 51 millions, ah je pensais que, ouais j'ai eu peur Par contre là, ouais, c'est bizarre Ils font jouer des jeunes en Coupe de France comme ça Des grosses équipes J'espère que ça ne va pas faire ça avec le PSG Bref, 8700 billets, enfin si ça fait ça, tant pis, on prend On va bien voir la composition du PSG On va bien voir la composition Oula, c'est quoi cette compo ? Pareil, bizarre Le jeune, Mathéo le jeune Intéressant quand même, on ne va pas se le cacher C'est Roll Oula Ah bon, il y a Arabio quand même Doudache là, je sais qu'il n'est pas trop mauvais là, le petit serbe Mais ouais, c'est pas du tout, c'est une équipe C là C'est une équipe C, avec Kurzawa sur le banc Mais c'est quoi ça ? Ils ont fait jouer la CFA, la National 2 là ? On peut les battre, oui, bah oui, on peut les battre Bien sûr qu'on peut les battre Allez, le jeune, Rabio, Legrand, Rechepi Bien sûr qu'on peut les battre Même si, bon, ils ont une belle équipe quand même, on ne va pas se le cacher, c'est des bons jeunes Mais bon, c'est pas forcément l'équipe à laquelle je m'attendais Attends, mais qu'est-ce qu'ils ont après là ? Attends, ils ont un match important après ou pas ? Ils ont Lyon, puis après, quart de finale de la Ligue des Champions On en a Lyon, c'est en combien de jours ? Dans 3 jours, c'est peut-être pour ça Et c'est peut-être aussi pour ça que Lyon a fait jouer son équipe B C'est bizarre Bizarre On voit qu'on n'y arrive pas, nous On va plus passer en contrée, peut-être Essayer de faire un minimum de jeu Ouais, bizarre Ils ont même pas mis des dégâts sur le banc, en fait, tout simplement Mais bon, nous, on prend On prend Voilà, les gars Bizarres C'est bien, on va dire J'ai confiance en vous J'ai confiance en vous Allez Il va nous falloir Une grande équipe quand même Il va nous falloir une grande équipe Neuron Carvaillot Rabiot Gomez Ah ouais, mais si tu dégages comme ça Ouh là, ça je le sens pas J'ai montré que vous avez du caractère Parce que là Rechepi Serol Rabiot Rabiot Allez, le haut Mais non, mais il faut récupérer les gars Eh ouais, bah ouais On va essayer de passer en contrôlé On va essayer de passer en contrôlé Avec la tactique de d'habitude C'est pour ça aussi que j'ai fait cette tactique là Je pouvais repasser très vite Dans cette façon Avance par contre Un peu plus haut Normal Passer dans les espaces Ouais, ne balancez pas Soyez plus discipliné Engagez-vous plus On va gagner au placement On y prend Allez, légalisation S'il vous plaît Check Touré Peut sortir Pas de soucis On met le droit Et Mendy On encourage Et le grand Qui décale sur Rabiot Rabiot Gomes Gomes Ah Allez, allez, allez Mutomana Rabiot Et ouais Même avec une équipe B Ils nous battent Même avec une équipe B Voir C Ils nous mettent misère Ils nous mettent misère Grave Dommage Dommage Il va falloir progresser Il va falloir progresser Tout simplement Bien finir cette saison Puis voilà Pour avoir un maximum d'argent La saison prochaine Ce serait plutôt pas mal Mendy Pour Rabiot Pour Rabiot Troire Non C'est au dessus C'est au dessus Du dash Du das Je sais pas comment on prononce Le grand Et voilà C'est fini Bon Coupe de France On aura fait quart de finale On va dire On va leur dire ça Pour leur garder le moral Nous on se retrouve tout de suite Pour le match face à Ajaccio Maintenant il nous faut des victoires Jusqu'à la fin Quoi ? Voilà Est-ce qu'on a rien On a même pas une petite prime de consolation Je pensais Je pensais qu'on avait une petite prime de consolation Au cas où En cas de défaite Mais non J'ai pas l'impression Elle a 8000 spectateurs Nouveau Ouais 150 000 Non Oh si 150 000 Très bien Très bien C'est super Merci le PSG Bon Nous on se retrouve tout de suite Pour le match Face au gaz et le lag d'Ajaccio En espérant une victoire Parce qu'il nous faut des victoires jusqu'à la fin Allez tout de suite On est donc parti pour ce match Face Au gaz et le lag d'Ajaccio Victoire impérative Parce que la journée s'est jouée avant nous Si on gagne On pourrait remonter 7ème A 3 points du 6ème Donc c'est vraiment des places Où l'on veut être Donc voilà Victoire Victoire face au 4ème Aujourd'hui Obligé J'ai mis droit en attaque Je vous ai pas montré la compo Je vous ai pas montré la compo On va la regarder ça Voilà Voici donc La compo Comme d'habitude En 4-3-3 Stanislas Le Bongo Romain Pierrar Romain Pierrar pardon Robin Lapère Mamadou Tour Et Lorenzo Fournier Mbaï Gueye Lou Hervieux Adrien Leho Dominique David Elad Jimendi Et Alexis Drouard Vu la petite blessure De Shaq Touré Lors du dernier match Face au Paris Saint-Germain Et comme vous voyez le classement Voilà Hop On passerait 4ème Si on gagne A 3 points de 10 heures Et à 4 points de Rodez Donc ça ferait une super fin de saison Pour jouer à 5ème place Mais ça passe par une victoire aujourd'hui Et surtout pas de but Oh On a pas de chance On a franchement pas de chance en plus En ce moment On prend des buts un peu bêtes Et on met pas ceux qui sont faciles C'est un peu le F0 en ce moment Jouer court Soyez plus disciplinés Et là Jimendi On perd pas la balle bêtement S'il vous plaît Genre voilà Dans un coin comme ça Parfait Et là ça lance une contre-attaque Mais non Elle est bien jouée La paire Dominique David Leho Hervieux Pierre-Hard Hervieux David Oh un des droits Tu vois C'est le genre de but là Ce genre de but là L'action est parfaitement construite Mais non 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 On n'y arrive pas Finition pourrie Et ouais Et là on perd des balles On perd des balles qu'on ne devrait pas perdre M. Changama Ouéa Ouéa Alla la 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 Alla la 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 Dire pour l'instant Pas de chance des deux côtés Mendes Oh la 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 Deuxième pas de chance Je vais leur dire concentré C'est fait C'est pas normal ça Les trous comme ça dans la défense Les pertes de balles Ça qui commence clairement Mais non il est hors jeu On va se calmer Par contre là ça commence à me saouler Ne balancez pas en défense On est dominé C'est pas possible C'est franchement pas possible On va arrêter de passer dans l'espace On va arrêter de passer dans l'espace Parce que Les pertes de balles comme ça C'est interdit normalement Oh j'ai eu peur C'est pas possible Mais c'est quoi cette équipe Mais qui Après il y a une belle équipe en face Un réport Puel Thomas Henry ouais c'est pas trop mauvais il nous faut une victoire il nous faut une victoire et que faire que faire essayer de passer au normal il va pas perdre oh là j'ai eu peur qu'il perde la balle et ouais oh là 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 c'est pas possible de toute façon c'était sûr ces deux fois on a failli perdre la balle c'était sûr on allait la perdre tout de suite oh la chance mais quelle chance mais on va leur dire quand même parce que ils font rien ils font rien ils font des passes dans le vide il faut jouer de l'avant un peu les gars on va faire au moins de pressing mais avec marquage plus serré Duval allez Kaby Mendes c'est parti c'est parti c'est but bah ouais c'est incroyable en une passe on se fait avoir défense pourrie comme pas possible et on trouve rien en attaque on trouve rien en attaque ça fait peur ça fait peur structuré offensif ah ouais je fasse quoi Kaby on se fait avoir mais c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable bien sûr que non ça passera pas ça c'est incroyable je leur demande de jouer court je sais pas si vous êtes au courant court court conserver la balle il me balance des grosses cacahuètes devant qui veulent rien dire et on va prendre un but c'est incompréhensible de la part de toute mon équipe il n'y a rien qui se passe et voilà c'est honteux c'est franchement honteux mon équipe ne sait plus rien faire on a fait 3 tiers dans le match voilà c'est tout t'es résumé en une seule phrase en une seule phrase on a fait 3 tiers on a existé environ 20 minutes on me dit de changer de tactique bah écoute parce que si je passe c'est vrai que cette tactique là marchait bien c'est comme ça là mais le problème c'est si je passe comme ça défensivement c'est affreux si je passe comme ça au milieu c'est affreux donc c'est ça que je comprends pas ça que je comprends pas on va faire bien sûr un autre match on va bien sûr faire un autre match on se retrouve tout de suite pour le prochain match face au Mans allez tout de suite et bien on est parti pour ce match face au Mans quelle équipe alignée je partirai plus sur quelque chose comme ça je partirai plus sur quelque chose comme ça même si ça laisse de l'espace ici tant pis tant pis on est donc parti allez on y croit il nous faut une victoire c'est Cédric qui mette ça au budget j'avais pas vu ça va lui redonner un peu de temps de jeu tant pis c'est pas trop mal on va dire Cheikh Touré David Pajou Gueye J'ai mis Je cours en espérant qu'ils arrêtent de faire du vieux jeu long tout pourri qu'ils me font à chaque fois Dramé on domine un peu partout il faut avoir des occasions franches maintenant allez Lebourg pour Pajou pour la paire pour Mensa pour Pierrar bien Lebourg il va me faire un vieux un vieux jeu long non David Gueye Touré Gueye de Dylan de Dylan de Dylan de Dylan de Dylan j'aime bien comme joueur j'aime bien ce joueur là on va l'observer il est en fin de contrat en plus pourquoi pas Touré Gueye Bjorn Cardini ok bon 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 il faut y croire tranquillement on va encourager très bien de marquer avant la mi-temps ouais Bianca Cardini pour Lebourg David déjà on tient bien la balle ça c'est cool c'est très intéressant ce qu'on fait même si là on commence à se mettre en jeu long voilà bon c'est du bon jeu long on va dire c'est du bon jeu long ouais ouais on se retrouve désormais classer que 10ème c'est ça qu'il faut se dire après 47 on passe 6ème mais bon ça va être tendu quand même ça va être tendu cette fin de saison il faut faire mieux que la saison dernière c'est simple de toute façon c'est simple à la 70ème si le score n'a toujours pas bougé je pense me mettre en défensif clairement parce qu'il nous faut une victoire redonner un peu morale à ces troupes là et un match nul ou une défaite ferait tellement mal on peut pas se permettre David bien il a déjà un jaune ah ouais c'est flouchon déjà un jaune parfait on va encourager oh non ils sont à 10 ils sont à 10 les gars ah c'est triste ah c'est triste ah ouais c'est triste ah ouais c'est triste il faut aller chercher une victoire il faut aller chercher une victoire il faut aller chercher une victoire Oh, même les deux. Les deux vont sortir. Allez. Dialo. Bien, je vais pour David. Ah là, bien. Eh ouais, alors, on tient. Très structuré. On arrête. On arrête les bêtises. On arrête les bêtises. On est bien d'accord. L'eau va descendre d'un cran. 8 de moyenne l'eau. Alors, il va rentrer. Ouais, bien. Bien, bien, bien. On cherche pas les ennuis. Voilà. Il faut le discipline en garde. Ouais. On cherche pas. On va pas... On va pas chercher midi à 14h. Il nous faut une victoire. Pour avoir une victoire, il faut tenir au score. Claire, net et précis. Pas joué. Très bien. Ah, il y a peu d'avis. Pour le haut. Le haut. La frappe de le haut à côté du but. On va finir cet épisode sur une victoire. Mais purée, qu'est-ce qu'elle est dure. J'espère que c'est juste à cause du moral des joueurs. Ouais, on va dire ça. On va rien dire au niveau de la défense et tout. Donc, merci d'avoir suivi cet épisode, les gars. Merci d'avoir suivi cet épisode. Compliqué. Compliqué cette fin de saison. On va se retrouver pour le dernier match de la saison. Et pour tous les résumés commerciaux, etc. Vous avez l'habitude. Voilà. Voilà. Maintenant, il faut aller viser une sixième place. Si on a un peu de chance, on vise la cinquième. Mais voilà quoi. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On va sûrement finir en positif. Voilà. Enfin oui, on va finir en positif. Parce qu'en plus, c'est avec les primes. Admettons, on finit dixième. Ce qui pourrait être sûrement le cas. Le Mans et Châteauroux relégués. Châteauroux, c'est intéressant. Parce qu'il y a des bons petits joueurs. À surveiller. 7-0-6, lui. C'est en 2023 ou 2024, lui ? Ah, 2024. Tout le carat et tout. Il y a du bon joueur. Il y a du bon joueur pour 100 Clémentes. Ça, normalement, quand tu as 100 nationales, tu dois bombarder. Un grand club. Les dirigeants, il est toujours vrai de rester au club. Ça ne m'avantage toujours pas. Mais bon. Voilà. On a aussi un nouveau partenariat avec Montrouge. Et puis voilà. Et puis voilà. Merci de vous recevoir cet épisode. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Ciao, ciao tout le monde. Peace. Et bien non. On est parti pour un second match. Enfin, un dernier match. Le dernier match de cette saison. Comme ça, ça sera fait. On enchaîne tout. Ça va être un épisode un peu plus long. Comme vous voyez, on a eu beaucoup de mal au niveau des bénéfices pertes de saison. On perd énormément d'argent. On perd énormément d'argent en trois semaines, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, on a fait une victoire face au monde. Donc, vous l'avez vu. Une défaite ensuite face à Orléans. Voilà. Maintenant, on ne peut jouer que là, 8ème place. Et encore. Donc, il faut gagner. On finit avec combien de points ? On a fini avec 45 points. On n'aura pas progressé. On n'aura pas progressé. Ça qui est dommage. Alexandre Bonnet. Non. Ah si, il est suspendu. Très bien. Ça sera Alexandre Bonnet. Très bien. Cheikh Touré, Mendy, Ducouré. Ouais. Léo, Gueye. Pierre, la paire, le Moigny. Mène ça dans les buts. C'est parti. On part comme ça. Puis voilà, fin de saison. Fin de saison. On essaie de viser une 8ème place. Et puis voilà, on sera content. Enfin, non, on ne sera pas content. On est bien d'accord que... Que comment... C'est mauvais. C'est mauvais. C'est un très mauvais résultat. Après, il fallait s'y attendre. Après, la vente de notre meilleur joueur en début de saison. Voilà. Enfin, la carte finale de Coupe de France, c'est bien. Mais bon, j'ai l'impression qu'on est en train de s'éterniser en national. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et puis là, on va reprendre un but. Salement. Non, c'est bon. Non. Non. Enfin, j'ai mis fait calmez-vous. Donc, ouais. Ça fait peur. Ça fait peur. Je me dis, voilà, quand est-ce qu'on va avoir des finances correctes, avec un meilleur budget transfert. Tout ça, pour viser une montée, quoi. En Ligue 2, enfin. Mais non. Non, non. Ça n'a pas l'air d'arriver. Notre président ne veut toujours pas partir, alors que, bon, la situation du club, on ne va pas se le cacher, est plus que moyenne. Voilà. Ça me déprime un peu. Je ne vous cache pas. On ne finira pas 8e. Déjà, ça, c'est sûr. Si on finit 10e, c'est bien. Et Mendy. Ah ouais, c'est bon. But d'Elaji, pardon, et d'Elaji Mendy. On se classe 9e. On essaie de bien finir. Legault. Yézien. Et ça, c'est le but. Oh la vache. Il faut vraiment que je fasse quelque chose en défense. Là, il va falloir que je rebâtisse l'équipe cet été, de fond en comble. Parce que c'est... C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Ça, il va y avoir énormément de façons de départ cet été, et puis en espérant que j'ai un peu de budget. Et voilà, je vais essayer de construire une équipe pour viser peut-être la montée, mais ça, je n'y crois pas. C'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai bien peur que la montée, on en est loin. On en est extrêmement loin, tant qu'on n'a pas des finances à peu près correctes. De toute façon, c'est ça qui nous manque. C'est une fois qu'on aura les finances, tout de suite, ça va aller mieux. Tout de suite, on va avoir du budget transé, on va avoir du budget salarial. On va pouvoir attirer des joueurs, parce que là, le problème, c'est que même si, admettons, on a le budget, le club, il n'est pas assez réputé, parce qu'il n'a pas assez d'argent, etc. Donc, les joueurs ne veulent pas venir. Et puis là, regardez, mais c'est normal quand vous voyez ça. C'est normal que personne ne veut venir. C'est terrible à dire, mais c'est un peu condamné au national, quoi. C'est ça, condamné au national jusqu'au jour où on n'arrivera pas à se maintenir. Et là, ça va être compliqué. Et là, ça va être extrêmement compliqué. De toute façon, l'objectif avec le FC 0-1, ce n'est pas de monter en Ligue 1 pour cette carrière. Même si on peut, on fera. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. C'est franchement construire un club compétitif, professionnel, donc c'est-à-dire Ligue 2. Une fois qu'on aura réussi sans, on pourra dire que notre objectif est atteint. Même si on n'est pas forcément à fond. On continuera cette carrière, bien sûr, pour essayer d'emmener le FC 0-1 au plus haut niveau possible. Mais ça ne sera pas tout de suite, quoi. Déjà, si on arrive à le faire monter en Ligue 2 et qu'on fait devenir ce club professionnel, c'est déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Je serai déjà très content. Et donc, tout dépendra de notre budget et de ce que j'en ferai surtout. Parce que c'est beau d'avoir un budget, mais si je n'en fais rien, ce qui m'est arrivé déjà plusieurs fois, pas forcément dans cette carrière, mais dans d'autres carrières, voilà, on n'ira pas plus loin, quoi. Et là, on est dixième. 47 points, on est dixième. Puis on se fait dominer, hein. On va chercher une victoire. Il faut aller chercher une victoire. Bonnet va jouer son dernier match, ici. Hervieux va jouer. Est-ce que ce sera son dernier match ? Je ne sais pas. Drouard va jouer aussi. Et Lebourg, trois changements. 70e, en espérant qu'il n'y ait aucun blessé. Cheikh Touré aussi, peut-être, dernière saison, même s'il a beaucoup marqué cette saison. J'ai vraiment envie de construire un nouvel effectif. Voilà, porcent Clément, c'est un genre de joueur que j'aimerais bien avoir. Et si on n'augmente pas la réputation du club, on n'y arrivera pas à l'avoir. Donc, voilà. On va finir comme ça. On ne va pas chercher. Allez, c'est fini. Dis-moi que c'est fini, on ne prend pas un but. Non, c'est bon. C'est bon. Ce serait bien que tu siffles. Voilà. Fin de saison. On va regarder un peu tous les résumés commerciaux. Donc, c'est sûrement une vidéo qui a duré très longtemps. On remotive tout le monde pour la saison prochaine, même si beaucoup ont parti comme je l'ai déjà dit. Puis, voilà. Puis, voilà. On va essayer de faire progresser nos petits jeunes. Et on finit 10e. On finit 10e. Le USA-Franche remporte le National. Donc, remonte encore une fois en Ligue 2. La Franche, ils font monter-descente, monter-descente. On va bien voir. Résumés commerciaux, etc. Allez, bonnet. Est-ce que retraite, est-ce que retraite, est-ce que retraite pour bonnet ? Ou est-ce qu'on le reprolongerait une petite saison ? Non, 5 000 et 5 000 boules, interdit. À moins que... Si... Ah non. On va regarder quand même combien il nous demande. Allez. On va avancer un peu. Alors. Le terrier. Le terrier qui a fait quoi ? En plus, il ne joue pas. Ils me l'ont acheté. Ils m'ont fait chier toute une saison. Il ne joue pas. Voilà. Voilà, voilà. Pierre Lemoyne. Mais qu'est-ce qu'il fait dans l'équipe type du UFC ? Bon, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter de fumer, les gars. Il y a 2024, lui. Je ne peux pas m'en séparer. À moins que je le vende 40 000 ou 50 000 boules. Je ne peux pas m'en séparer. CdB, qui est-ce qui est rentré dans le... Kevin Nano est devenu quoi, tiens ? Racing Club de Colombe. National 3. Fatih, Adrien Leho. Ah, c'est Adrien Leho qui est rentré. Ah non, c'est... Ok. On va me faire faire avec Benzia. Il est devenu recruteur. Ok. Bon. Que sont-ils devenus ? Stade Montoy, tiens. Les nouveaux riches du football qui ne sont pas montés. De National 3. Ils se sont fait racheter par un homme d'affaires plein aux as. Prend le statut professionnel. C'est une équipe pro. C'est une équipe pro. Voilà. Nous, on n'a pas cette chance. Et ils l'ont. Ils n'ont pas réussi. Comment dire ? A l'utiliser. Donc, 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 donc. Meilleur joueur de la saison, Adrien Leho, Lou Hervieux et M'Bagay. Donc, 3 millions de terrain. 22 avril. Oh, bah c'est... Vous l'avez vu, alors. Oui, oui, vous l'avez vu. C'est la frappe de tout à l'heure. Recru de l'année Lou Hervieux qui lui reste 2 ans. Ah non, plutôt. Lui, intéressant. Il faut que je le garde. Il l'a en avant de la saison 2022-2023 rempli à 16% de 1700 personnes. C'est pas top. C'est pas top. À terminer 10e de National, c'est moins bien que la saison dernière, mais avec plus de points, par contre. Ouais. Réunion de fin de saison. Et hop, c'est Dekmen, Sapiric, Lou Bourd. De toute façon, je pense que c'est fini pour eux. Début de l'après-saison. Dure saison. Dure 5 semaines. Ouais. Et voilà. C'est Dekmen. C'est Dekmen. C'est Dekmen. De toute façon, 4 000 boules aussi pareil par mois. Merci, mais non. Et donc on finit la saison Dans le positif Ah ouais Condissement du stade retardé Budget initio J'ai pas vu budget initio pour la saison A mon avis ça va pas voler bien haut A mon avis ça va pas voler bien haut On va regarder ça vite fait Clac, 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 budget initio Budget transfert 0€ et 68000€ Le budget ne change pas quoi Voilà Voilà, voilà Voilà, on peut pas Y'a pas d'autre truc Ouais, c'est dommage C'est dommage Il va falloir trouver quelque chose Franchement Y'a pas de personne qui s'intéresse Quoi ? Eh bah parfait Résumé commercial Tout a augmenté Ouais, 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 ouais Ça va être compliqué Ça va être compliqué C'est compliqué Parce que les 150 000€ De De comment Le terrier Ils sont passés nulle part Pas d'investisseur Ça Me Saoule un peu quand même Je vous cache pas Maintenant Est-ce que Notre réputation Elle a augmenté ou pas C'est tout de suite Ou c'est pas C'est pas tout de suite Qu'on sait ça Et heureux de rester au club Mais arrête d'être heureux De rester au club T'es en train de le faire couler Correcte Régional 188 000 Avec tout l'argent qu'on perd De toute façon Bon Voilà Voilà Je vais devoir vous laisser là Merci d'avoir regardé cet épisode Pour une deuxième fois Et puis voilà On verra bien la saison prochaine Peut-être que je vais Réussir à avoir De bonnes recrues On verra bien On verra bien Allez Ciao ciao tout le monde Peace Commentaire Le partage Etc Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz